Nous allons maintenant calculer la distance entre deux points. L'exemple que tu vois présentement est dans tes notes de cours à la page 2. Donc, nous allons le faire ensemble. Nous avons un segment AB. Alors, on va écrire simplement la formule que nous avons vue, que nous avons compris dans une autre vidéo, donc distance entre A et B, qui va être égale à la racine carrée. Je vais l'écrire à la fin de la racine carrée, c'est plus facile. Donc, x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Et là, j'écris ici ma racine carrée. Donc, il faut faire attention parce que tout ce que tu vois là est en dessous de la racine carrée. Donc, ce que je fais avant de commencer, c'est que je vais aller identifier mes points A et B. Donc, je vais écrire x1, y1, x2, y2. Après ça, ça va être plus facile de retranscrire dans la formule. Tu pourrais choisir x2, y2 pour le point A et vice-versa. Donc, x1, y1 pour le point B, ça n'a pas d'importance. Donc, distance entre AB, on va maintenant remplacer, va être égale à x2 qui est 280, moins x1 qui est 90, tout ça au carré, plus y2, c'est 80, moins y1, 0, tout ça au carré, et on n'oublie pas, bien sûr, de mettre la racine carrée. À partir de maintenant, il y a comme deux façons de le faire. Je vais t'expliquer ça simplement. Je pourrais simplement calculer tout ce qui est en dessous de la parenthèse. Il y a des élèves qui sont plus à l'aise avec ça. Donc, si je fais ça comme ça, ça va me donner distance entre A et B. C'est peut-être une habitude qu'ils ont développé l'année passée avec Pythagore. Donc, ça va être égal à la racine carrée de 42500. Racine carrée. Donc, la réponse, donc distance entre A et B, une fois que j'extrais la racine carrée, ça va me donner 206,155 millièmes, donc trois petits points, unité. Il n'y a pas d'unité de préciser, donc on fait juste écrire unité. Fais attention, s'il te plaît, je vais te demander de ne pas arrondir nulle part. Donc, trois chiffres après la virgule, trois petits points, c'est comme ça qu'on va écrire en secondaire 4 nos réponses. Maintenant, je vais faire l'exemple numéro 2 qui est dans ton cahier, parce que là, dans l'exemple numéro 1, si on remarque, c'est tous des beaux points. Donc, il n'y a pas de points négatifs là-dedans, c'est tous des beaux points positifs dans le premier cadran. Dans le deuxième exemple, j'ai des valeurs négatives. Donc, distance entre A et B, c'est égal. Je réécris la formule, donc x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. J'extrais, bien sûr, la racine carrée de tout ça. Je viens écrire au-dessus de mes points, donc x1, y1, x2, y2. Je remplace dans ma formule, donc distance entre A et B, qui va être égale à x2, 40, moins x1, donc moins, moins 180, tout ça au carré, plus y2, 200, moins y1, donc 80, moins, tout ça au carré, et je n'oublie pas d'extraire ma racine carrée. Donc, pour le bénéfice de ceux qui vont faire sous la racine carrée, je vais écrire la réponse, ça devrait donner la racine carrée de 62 800, qui, elle, va être égale à, distance entre B, à 250,599 millième d'unité. Alors, voilà, c'était la distance entre A et B dans l'exemple numéro 2, dans tes notes de cours. ... ... ... ...